Les habitants racontent comment leur environnement a brutalement chaviré. Certains parlent même d'un fracas comparable à celui d'une bombe. Ces secousses, elles ont été ressenties jusqu'à Rabat, la capitale pourtant située à 300 km de là. Je vous propose d'écouter ces témoignages rassemblés pour nous par Victor Topno, Noé Gandillo et Imania Fauri. Ce matin, les témoignages qui nous parviennent sont nombreux, comme celui de cet habitant de Marrakech. Ils constatent les dégâts après une nuit difficile. C'était féroce, c'était encore une fois pendant 20-25 secondes, non-stop. Vraiment, il y avait toute la maison qui allait dans tous les sens. Il y avait les miroirs qui tombaient, tout ce qui était accroché des petites figurines, tout est tombé. Partout, dans les immeubles, dans les rues, les habitants sont pris de panique. Tout le monde criait, tout le monde hurlait, les enfants, c'était comme si c'était la fin du monde. Incroyable, c'est vraiment les femmes hurlaient, les enfants hurlaient, les hommes criaient. Sur la place Djemal Fna de Marrakech, des bâtiments sont effondrés. Les habitants se rassemblent, certains ont même passé la nuit ici. Le monde était en train de dormir sur le sol. Impressionnant. On aurait dit un camping géant. Des secousses ressenties à des centaines de kilomètres à la ronde. Casablanca, à 250 kilomètres de Marrakech, a aussi été lourdement touché par le séisme. Vu la force de la secousse, je me suis projeté dans la chambre de mon fils qui a 3 ans. Je l'ai protégé et puis quand j'ai vu que ça commençait à durer et à s'intensifier de plus en plus, avec ma femme on est sortis, on s'est dit que le tremble en terre a lieu à Casablanca. Il nous a fallu 10 minutes pour avoir l'information que les puissances étaient à Marrakech et j'avais du mal à y croire. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent pour secourir d'éventuels survivants. Selon les autorités, ce séisme est déjà le plus puissant que le royaume ait jamais connu. En 2004, un autre tremblement de terre avait également fait 600 morts dans le nord du pays. Mais le plus meurtrier avait eu lieu en 1960 à Agadir avec 12 000 morts. Comment expliquer cette instabilité du sous-sol marocain ? Réponse avec Tiffen Leprou, Philippe Vogel et Laurence Claude-Pierre. Un minaret éventré en plein centre de Marrakech, place Djemah El Fna, et partout autour, des débris qui jonchent le sol. Les dégâts sont impressionnants. Mais d'après les sismologues, l'intensité de ce séisme n'a rien d'inédit. La région est connue pour son activité sismique intense. Rappelez-vous le séisme d'Agadir en 1960, qui n'est pas très loin. C'est un petit peu le même système de failles, ce sont des failles chevauchantes. Et évidemment, les mouvements tectoniques sont assez significatifs dans la région. C'est en effet dans cet amas de failles que l'épicentre se situe. Un séisme de magnitude 6,8 à faible profondeur, 10 km. Il a immédiatement provoqué des secousses très intenses, dans un rayon de 50 km. Sans toucher, de nombreuses villes. Mais la zone a une autre particularité. Elle se trouve en plein milieu du massif montagneux de l'Atlas. Et cela peut générer d'autres conséquences en cascade. Dans les zones montagneuses, la secousse va déclencher des glissements de terrain qui vont bloquer les routes, qui empêchent les secours d'atteindre rapidement. Et puis souvent, la vulnérabilité des bâtiments, c'est-à-dire leur capacité à résister à une secousse, est bien plus faible dans les zones rurales, puisqu'on construit traditionnellement avec ce qu'on a sous la main. Donc ça va être des maisons en pisée, ça va être des maisons en pierre sèche. Pour le moment, l'ampleur des dégâts dans ces zones reculées n'est pas connue. Ce qui fait craindre le pire aux autorités locales. Et voilà ce que nous pouvions dire pour l'instant sur ce séisme au Maroc. Nous y reviendrons évidemment plus longuement dans nos prochaines éditions.